Bonjour, lundi dernier, le 13 mars, c'était la journée mondiale contre l'endométriose. L'occasion d'informer le public sur l'une des maladies gynécologiques les plus fréquentes. Puisqu'elle concerne près d'une femme sur dix. Pourtant, bien que très fréquente, l'endométriose n'en reste pas moins une maladie méconnue. Alors, pour mieux la comprendre, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Emel Teriki, qui est chef du service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Mondjislim de la Marsa. Bonjour, professeur Teriki. Bonjour. Et puis le professeur Dalanda Chali, qui est donc professeur en gynécologie obstétrique au service A du centre de maternité Wassila Bourguib de Tunis. Bonjour, professeur Chali. Bonjour. Alors, merci à toutes deux d'avoir accepté notre invitation. L'endométriose, j'ai entendu dire que c'était une maladie très fréquente, assez répandue, donc, mais méconnue, mal connue. Est-ce qu'on peut commencer par définir ce qu'est l'endométriose ? L'endométriose, donc, c'est l'implantation de tissus endométrials en dehors de la cavité utérie. Alors, on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le tissu endométrial, déjà. Le tissu endométrial, c'est la partie qui désquame normalement au moment des règles, sous l'influence des hormones, donc, c'est responsable de menstruation chez la femme en âge de procréer. D'accord. Donc, c'est un petit peu la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, on va dire. D'accord. Et donc, l'endométriose va se caractériser par quoi, alors ? Par le siège de ces tissus-là, donc, de l'endomètre, en dehors de la cavité utérie. D'accord. C'est-à-dire, ça va se former ailleurs dans le corps ? Ailleurs. Donc, ça peut être, il y a trois formes d'endométriose. Nous avons l'endométriose superficielle, péritoneale. Nous avons l'endométriose au niveau de l'ovaire qui est responsable de kystes endométriosiques. Et l'endométriose qui est profonde, surtout au niveau de la cloison rectovagina. C'est-à-dire que les tissus d'endomètre, hein, professeur Shelley, ils vont se former où, en fait ? Ils peuvent se former n'importe où. Il y a des formes historiques. On peut avoir une endométriose oculaire, par exemple. Ah bon ? L'endométriose pulmonaire, effectivement, cutanée. Et en fait, ce tissu endométrial qui est soumis à l'influence des hormones ovariennes pour assurer la désprogrammation et les cycles, en fait, les règles, en fait, vont être soumis à ces mêmes hormones dans les endroits dans lesquels ils vont se trouver. Et c'est de là que va naître l'anomalie. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a de l'endométriose au niveau, par exemple, du péritone, au moment des règles, il va y avoir un saignement au niveau du péritone ou au niveau de l'œil ou au niveau d'un endroit qui ne devrait pas normalement contenir cet endomètre. Mais les saignements n'ont aucune issue vers l'extérieur du corps, là. Effectivement. Donc, le problème, si c'est au niveau de la peau, par exemple, effectivement, la patiente va saigner. Elle va avoir quelques gouttes de sang. Et ça va être assez facile de diagnostiquer. Par contre, si c'est à l'intérieur, ce qui va se faire, c'est que l'organisme va entraîner une réaction inflammatoire pour essayer de contrecarrer ce saignement et de le maîtriser, entre guillemets. Et donc, ça va créer l'inflammation qui, elle, va être responsable de toutes les conséquences de l'endométriose. Donc, c'est pour ça que c'est une pathologie qui va être pourvoyeuse de plusieurs signes. Il y a plusieurs endométrioses, selon les patientes, selon l'implantation de l'endomètre. Et il y a différents tableaux. Alors, lundi dernier, c'était donc la journée mondiale contre l'endométriose. Et à cette occasion, on a dit que c'était une maladie fréquente et méconnue. Effectivement. Le problème, c'est que c'est une maladie interne. En fait, elle ne s'extériorise que très rarement. Et donc, c'est très difficile de donner des chiffres exacts. Parce que pour porter le diagnostic, il faut aller à l'intérieur de l'abdomen ou du pelvis. Donc, par cellioscopie, pour pouvoir prélever des tissus et avoir un examen anatomopathologique. Donc, souvent, on porte le diagnostic de façon indirecte ou sur des examens complémentaires. Mais certainement, c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée. Donc, à peu près, quand on regarde la littérature, la fréquence varie de 3 à 10%. C'est-à-dire 3 à 10 femmes sur 100. Mais ce ne sont pas des chiffres réellement exacts. À quoi est-ce dû, professeur Emeltriki ? Plusieurs théories ont été évoquées pour expliquer ce phénomène-là. Donc, la première, c'est l'implantation par le reflux du sang de l'endomètre. À travers les trompes, le sang reflué va migrer et s'implanter au niveau du péritoine. D'accord. Ça explique un petit peu l'endométriose dans les malformations utérines ou l'absence de col utérin. Donc, tout le sang est reflué dans la cavité abdominale. Sinon, il y a une autre théorie, c'est la théorie de métastase lymphatique et vasculaire. Et ça, c'est le passage de cellules endométriales dans la circulation sanguine ou lymphatique et qui est responsable peut-être de sièges ectopiques tels que la vessie ou le poumon ou l'œil ou n'importe quel organe. Vous parlez de théorie. Est-ce à dire que ce sont des hypothèses et que jusqu'à présent, les causes sont réellement inconnues ? Oui, ça reste toujours une maladie mystérieuse. On évoque des théories et des hypothèses. Parce que toutes les femmes ont pratiquement un reflux, mais toutes les femmes n'ont pas d'endométriose pendant les règles. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui seraient propres à l'endométriose, professeur Shelley ? Justement, ça rejoint le problème de la physiopathologie qui est méconnue. On ne sait pas exactement. On sait que la race blanche est un peu plus touchée. On sait que l'âge maximal de survenue de cette pathologie, c'est entre 35 et 45 ans à peu près. Après, on n'a pas vraiment de facteur de risque clairement identifié, on va dire. Il y aurait une prédisposition génétique, peut-être ? Oui, en fait, il y a des formes familiales, plus ou moins génétiques, mais bon. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes à risque ? Les femmes n'ayant jamais eu d'enfant, par exemple, non ? Il y a une relation de cause à effet, peut-être ? Exactement, c'est plus le contraire, en fait. Et souvent, chez les femmes qui ont des problèmes d'infertilité d'origine féminine, souvent, on retrouve de l'endométriose. D'accord. Mais en général, c'est dans ce sens-là. Alors, les principaux symptômes, vous le disiez juste en introduction, professeur Shelley, parfois, il y a des symptômes et parfois, il n'y en a pas. Tout à fait. Donc, en fait, cette pathologie-là, elle a plusieurs manifestations cliniques, comme on l'a dit, selon la gravité et selon l'implantation du tissu endométrial. Donc, les principales caractéristiques, ce sont les douleurs. Les femmes qui ont une endométriose vont souvent consulter, soit pour un problème de douleur, donc ces douleurs-là, elles sont très variables aussi. Alors, des douleurs au bas-ventre ? Essentiellement, des douleurs au bas-ventre, donc pelviennes. Après, on a des douleurs au moment des rapports sexuels. Après, on peut avoir des douleurs rectales aussi, au niveau postérieur, parce que cette pathologie touche souvent la cloison recto-vaginale, donc c'est au niveau du pelvis, mais profondément. Et on peut même avoir des troubles au niveau urinaire. Et essentiellement, on va avoir un problème de dysménorée, c'est-à-dire des règles très douloureuses. Et la spécificité, la douleur augmente au fur et à mesure, c'est-à-dire au premier jour, c'est moyen, au deuxième jour, c'est plus important, au troisième jour, c'est beaucoup plus important. Donc, c'est essentiellement un problème de douleur. Et éventuellement, le deuxième contexte, c'est l'infertilité, à travers laquelle on va retrouver souvent ces signes cliniques-là, mais la patiente va venir pour désir de grossesse. Et puis, l'apparition de kystes, vous disiez, professeur Telliqui, tout à l'heure aussi, peut-être ? Oui, les kystes de l'ovaire. Donc, on peut éventuellement faire une celluloscopie. Ça peut être un symptôme ? Oui. Donc, pour un kyste, pour l'enlever, il s'avère après que c'est un kyste endométriosique. Mais il faut savoir que la clinique, la symptomatologie douloureuse, c'est surtout cyclique, mais elle n'est pas spécifique. Donc, toute dysménorée chez une femme ne veut pas dire endométriose, il ne faut pas alarmer les gens. Mais on peut peut-être, voilà, être alerté. Pourquoi pas consulter en ce sens ou chercher, non ? Dans les cas où on va avoir des dysménorées importantes, tout le monde sait qu'il y a des jeunes filles, quand elles ont leurs règles, elles ne peuvent plus se lever du lit, elles ont besoin de médicaments. Il y a des femmes qui vont même aux urgences. Et beaucoup pensent que c'est de la comédie, en fait, mais non, il y a une réelle douleur qui est là. Effectivement, voilà, donc la douleur de l'endométriose est très, très importante parce que le principe, c'est qu'il va y avoir du sang qui est sécrété à l'intérieur et qui ne pourra pas s'extérioriser. Par exemple, dans les kystes endométriosiques, c'est une boule de sang, on va dire. Donc, au moment des règles, il va y avoir une sécrétion encore plus importante de sang qui va être confinée dans cette poche et qui va donner des douleurs très importantes. Donc, dans les cas où les femmes vont avoir des règles très douloureuses, c'est quand même un diagnostic qu'il faudra évoquer. Alors, journée mondiale de l'endométriose, comment établit-on aujourd'hui le diagnostic de l'endométriose ? Alors, en gynécologie, en médecine en général, pour confirmer un diagnostic, il faut ce qu'on appelle l'examen anatomopathologique. C'est-à-dire, il faut avoir une preuve, donc avoir prélevé du tissu et vérifier que c'est bien ça. Comme on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, c'est une pathologie qui est internalisée, on va dire que tout se fait à l'intérieur. Donc, pour pouvoir porter le diagnostic, c'est vrai qu'on peut l'évoquer par des examens complémentaires, mais sinon, il faudra faire des sélioscopies, c'est-à-dire un petit trou, rentrer dans le ventre, prélever des tissus... D'accord, pour les analyser. Tout à l'heure, vous disiez que c'était une maladie qui était souvent sous-estimée, et je me suis laissée dire que la plupart des patients t'attendaient entre 6 et 10 ans avant le bon diagnostic. Bah oui, parce que s'il n'y a pas de cause évidente, c'est-à-dire pour les douleurs, je vous ai dit, il y a plusieurs paliers de douleurs. Donc, parfois, ça répond à un traitement, donc les femmes n'ont pas vraiment besoin d'aller consulter. Mais par contre, nous, en gynécologie, on les voit souvent quand il y a un désir de fertilité, en fait. Là, ça pose problème et les gens viennent consulter. Alors justement, l'infertilité peut être l'une des conséquences de cette maladie. Oui. Bah, par quel biais, en fait, vu qu'il y a une inflammation, il va y avoir une inflammation importante au sein du péritone. Donc, les trompes ne vont plus circuler librement à côté des ovaires dans le pelvis. Et souvent, il va se créer des adhérences très importantes suite à cette inflammation et à ce sang qui est sécrété un peu n'importe comment, entre guillemets. Donc, les trompes ne sont plus perméables, souvent. Et de là naît le problème. Et en plus, à part le problème des kystes endométriosiques aussi, parce que le tissu ovarien va être pathologique du coup parce qu'il est bourré de sang, c'est pour faciliter les choses. Donc, le problème, c'est que même quand on fait des scélioscopies, comme c'est une pathologie chronique et persistante, ça revient juste après. D'où l'importance du traitement médical pour essayer de refroidir un peu, si on peut dire, ces lésions-là pour pouvoir agir. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout facile à gérer, l'endométriose. Mais rassurez quand même les auditrices à l'écoute, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas parce qu'on a une endométriose qu'il doit y avoir une stérilité automatiquement. Non. Donc, ce n'est pas du tout le cas, mais ça dépend du grade. D'ailleurs, il y a une stadification et en fonction du stade, le risque augmente. Mais sinon, on peut aussi découvrir ça de façon fortuite. D'accord. On a sauté une étape, professeur Théry, qui en fait l'évolution, normalement, de cette pathologie. Elle se fait comment ? Est-ce qu'il y a des degrés de gravité ? L'évolution est imprévisible. Ça peut aller généralement vers l'aggravation et les conséquences, ça peut être une infertilité. Mais comme ça peut être stabilisé, et parfois même, il y a des régressions de la symptomatologie. Donc, c'est la défense de l'organisme qui arrive à gérer ses implants, donc à aller envoyer les macrophages qui vont digérer ce sang-là. D'accord. Il y a un bon point pour la ménopause qui va assurer un soulagement définitif, normalement, là. Et là, si elle va commencer à avoir de l'endométriose à la trentaine, donc arriver à 50 ans, elle en a pour une vingtaine d'années, là. Oui, avant d'en être débarrassée. Donc, les complications, vous le disiez, associées à l'endométriose, il y a l'infertilité. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose ? Il peut y avoir d'autres choses qui ne concernent pas la gynécologie. Si, malheureusement, on peut avoir des engainements sur terre, donc une inflammation importante qui va retentir sur les reins, on peut avoir des choses plus ou moins irréables. Voilà, parce que ça peut toucher d'autres tissus, vous l'avez dit en introduction, jusqu'à l'œil. Exactement, ça peut toucher le tube gestif. Il va y avoir des adhérences, et après, la chirurgie, elle va être très difficile parce qu'il y a des risques de complications. On part sur un terrain qui est déjà un peu miné, quoi. D'accord, mais quels sont les traitements de l'endométriose, alors ? Premièrement, l'endométriose, moi j'aimerais bien ajouter quelque chose, c'est que le diagnostic a été fait parfois, dans 15% des cas, dans les celluloscopies pour ligatures de trempe. Donc, la femme, elle a fait son capital d'enfant, elle ne veut plus avoir d'enfant, donc elle va pour une stérilisation tubaire, et là, on diagnostique de l'endométriose. Elle a quand même eu des enfants, donc très bien, c'est la bonne nouvelle. Voilà, donc ce n'est pas aussi catastrophique que ça, elle n'a jamais consulté pour douleur ou quoi que ce soit. Très bien, donc ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Oui, c'est des formes légères. Oui, parce qu'il y a différentes formes, différents stades. Donc, pour le traitement, on commence toujours par le traitement médical, mais il faut avoir un diagnostic précis pour ça. On ne va pas donner un traitement anti-endométriosique juste sur la symptomatologie. Donc, la celluloscopie reste un examen diagnostique de référence pour avoir une preuve histologique et donner un traitement approprié contre les cellules endométriales. Pour les douleurs, on peut utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et pour l'infertilité, la celluloscopie devient obligatoire dans ce cas-là. Donc, il faut faire un bilan pour voir l'état des trompes et des ovaires. L'IRM, l'échographie ne suffisent pas, là ? Elles ne sont pas formelles. Alors, si je peux revenir, on évoque le diagnostic sur la clinique, on a dit. Donc, il y a plusieurs situations. Par contre, pour les examens complémentaires, on va pouvoir avoir l'échographie pelvienne, qui pourra avoir un apport intéressant s'il y a des kystes endométriosiques, mais parce qu'on peut les voir. Parce que normalement, on voit les ovaires, mais on ne voit pas les trompes, normalement. Donc, dès qu'il va y avoir un kyste, on va voir le kyste endométriosique. On ne pourra pas du tout évaluer l'état des trompes à l'échographie, sauf s'il y a un hydrosalpin, c'est-à-dire une collection de liquides dans les trompes. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'échographie, de l'échographie endorectale, endovaginale, avec les sondes de haute résolution... Avec tout ce qui se fait maintenant, bien sûr. Exactement. Il y a des équipes qui sont spécialisées dans l'exploration de la cloison rectovaginale pour rechercher les nodules endométriosiques. Donc, ça, c'est très poussé. En Tunisie, on n'a pas vraiment beaucoup de gens experts en la matière, mais ça existe. Il y en a tout de même. Après, donc, en deuxième intention, si on a une forte suspicion pour pouvoir établir un bilan préalable au traitement, parce que je vous ai dit, aller à la cellioscopie, effectivement, pour poser le diagnostic, oui, maintenant, pour la prise en charge, ce n'est pas toujours facile. Le meilleur examen qui va être en deuxième position après l'échographie sera l'IRM. L'IRM pelvienne, parce qu'elle va avoir une sensibilité intéressante pour détecter les zones de sang. Cette IRM-là permettra de poser un peu mieux la cartographie des lésions pour pouvoir établir... D'accord, c'est-à-dire là où pousse de l'endomètre qui ne devrait pas pousser, là. Exactement, effectivement. Et donc, on aura une idée plus importante, parce que si on fait une chirurgie, qu'elle soit cellioscopique ou par la parodomie, et qu'on se retrouve avec des adhérences entre le tube digestif, le placenta, tout ça, et qu'on n'est pas préparé, la prise en charge est très compliquée. On peut se retrouver avec des complications digestives. D'accord. Il faut vraiment faire un bilan préalable. Ce n'est pas une mince affaire, cette endométriose. Je comprends qu'on lui consacre une journée mondiale. Alors, je reviens donc à la prise en charge. Vous disiez, dans un premier temps, une prise en charge médicamenteuse. Est-ce qu'il y a un traitement hormonal ? Justement, le traitement, c'est à base de progestatif, donc c'est des hormones anti-estrogènes, ou bien une castration parfois chimique, ça veut dire qu'on donne des anti-estrogènes. J'aime pas le mot, là. Les analogues LHRH. Il y a un traitement spécifique de l'endométriose. Et en Tunisie, il est remboursé, mais il faut une preuve histologique pour ça. C'est-à-dire ? Donc, il faut donner une preuve histologique, une cellioscopie. À l'ACNAM. À l'ACNAM, pour avoir droit à ce médicament, qui est un médicament coûteux et de long cours. Donc, au minimum, six mois. Parce que c'est la chirurgie féminine qui n'est pas remboursée par l'ACNAM, ou enfin, la chirurgie, comment dire, gynécologique. Gynécologique. Il paraît qu'à part l'accouchement, eh bien, on ne reconnaît aucun acte chirurgical. Malheureusement. Chirurgical d'origine gynécologique. Mais c'est dingue, cette histoire. On n'a pas bien défendu notre cause. Ben oui, mais qu'est-ce que vous attendez ? L'antenne est ouverte, allez-y. Il faut vraiment une émission rien que pour ça. C'est-à-dire que ce soit bien clair qu'on explique à nos auditeurs. C'est-à-dire que la femme, quel que soit l'acte chirurgical d'ordre gynécologique, si ce n'est pas un accouchement, elle a le droit à aucun remboursement. C'est ça ? Même si c'est, je ne sais pas moi, un cancer de l'utérus ou bien... L'acte opératoire, la chirurgie n'est pas prise. Une grossesse extra-utérine, par exemple. Un kyste endométriosique ou un kyste de l'ovaire, n'importe quoi. Une grossesse extra-utérine. Oui, un fibrome. Non. Une grossesse extra-fibrome utérine. Rien. Une stélectomie, rien. Pourquoi ? Un sein aussi, même si une pathologie mammaire, donc n'est pas remboursée. Bon, il serait grand temps de faire quelque chose, je crois. J'espère qu'on nous écoute, voilà. On en fait appel aux autorités compétentes, parce que ce n'est pas normal. Parce que apparemment, la femme, elle a beaucoup de bobos et ça va coûter cher, peut-être. Elle est reconnue qu'en tant que pondeuse, entre guillemets. Voilà, là, on veut bien rembourser. C'est une seule fonction dans la vie. Oui, bien. Alors, il y a un traitement chirurgical qui existe, qui ne sera pas remboursé par l'ACNA, voilà. Mais, je ne sais pas, par laser, je crois, il y a de l'électrocoagulation ? C'est au moment de l'intervention, donc c'est surtout pour les kystes endométriosiques qu'on peut enlever. En même temps, si on trouve des lésions qui sont un peu importantes, on peut les détruire par électrocoagulation aussi. Mais il faut savoir aussi que pour l'endométriose profonde, surtout au niveau de la cloison rectovaginale, même la cellioscopie peut passer à côté. Parce qu'avec les adhérences, on ne peut rien voir. La complémentarité, c'est l'IRM, comme a dit le docteur Schell. D'accord. Il faut bien explorer avant d'opérer la femme. Mais professeur Schell, vous avez dit qu'il n'existait pas, en fait, de traitement définitif de l'endométriose. Il faut comprendre le principe. Ce tissu endométrial est soumis aux variations hormonales générales de la femme. Donc, les oestrogènes, les progestatifs, tout ça. Et donc, le principe du traitement médical, c'est de mettre au repos ce tissu-là. Oui. Donc, si on le met au repos, il y aura moins d'inflammations derrière. D'accord. Et donc, on pourra mieux gérer. Tant qu'on a donné un traitement, ça reste calme. Une fois que l'effet du traitement est parti, ça reprend. Tant que la femme est en activité génétale, tant que ses ovaires à elle fonctionnent et sécretent ses hormones. C'est comme une mauvaise herbe qui ne va pas arrêter de pousser. Voilà. C'est fou, ça. C'est au petit bonheur, la chance. Si c'est juste un problème de douleur... Vous en rigolez, mais... Non, mais... Oui. Bon, si c'est juste un problème de douleur, le fait de donner ce traitement, ça va calmer la femme, il n'y a pas de problème. Par contre, le gros problème, c'est quand il y a... Je suis désolée de revenir à l'infertilité parce que ce sont des cas difficiles qu'on rencontre. Ces femmes-là viennent, elles sont désespérées, elles sont jeunes. Bien sûr, bien sûr. D'abord, il faut savoir que ça survient surtout chez des femmes qui ont un contexte psychologique particulier. D'ailleurs, quand on voit les facteurs de risque, ça survient. Mais en fait, c'est comme un cercle vicieux parce qu'il y a le problème de douleur sous-jacente, permanente. Souvent, en plus, il y a un problème de dyspareunie, c'est-à-dire des douleurs au moment des rapports sexuels. Ceci rajoute le problème d'infertilité. Psychologiquement, ça devient compliqué à gérer. On explique que c'est quelque chose au long cours, que c'est une maladie chronique. Il faut des traitements qui vont bloquer l'ovulation pour pouvoir diminuer les douleurs. En parallèle, il y a un désert de fertilité. Quand ce sont des cas sévères, il faut gérer entre tout ça. Parfois, on utilise un traitement juste pour calmer un peu les douleurs. On enchaîne rapidement pour faire parfois des fécondations in vitro directement. Oui, je vais vous dire comment permettre à ces femmes atteintes d'endométriose d'avoir un enfant. Et on rappelle encore que ce n'est pas toutes les femmes atteintes d'endométriose. Non, je sais qu'on ne se rend pas compte. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est une stimulation ovarienne ? C'est une fécondation in vitro ? Le principe, c'est qu'on calme un peu cette inflammation. Après, on enchaîne sur, en général, une fécondation in vitro si les trompes sont pathologiques ou ne laissent pas passer. Elles ne sont pas perméables. Mais on maîtrise la situation. Donc, on essaye d'avoir plusieurs ovocytes. On fait une fécondation in vitro. Si on a beaucoup d'embryons, on les congèle. Et après, on reprend au fur et à mesure. Donc, on arrive à jongler. Mais encore faut-il que ça marche. Ce n'est pas toujours évident. Et on rencontre quand même des succès. Oui, oui. On rencontre quand même des succès. Donc, il ne faut pas se décourager. Mais il faut savoir que, idéalement, s'il y a un problème, il faut aller consulter tôt parce que plus on laisse évoluer et plus les lésions s'installent de l'inflammation et après, c'est difficile à prendre en charge. Donc, il faut consulter assez tôt. D'accord. J'aimerais revenir sur les récidives dont vous parliez. Les raisons de ces récidives, est-ce qu'on les connaît ? On a laissé des lésions non traitées et puis la mauvaise herbe, elle continue de pousser ? Le potentiel est là. Si on n'a pas fait de chirurgie, de scélioscopie, d'électrocoagulation, elles sont là, les lésions. Donc, soit il y a un traitement hormonal qui les bloque, Est-ce qu'il existe des moyens préventifs ? Est-ce qu'on peut prévenir une endométriose ? Non, non, non. Non, professeur Terrique ? Non, pour l'endométriose, tant qu'on ne maîtrise pas l'éthiologie, on n'a pas une idée. Donc, il y a plusieurs théories, plusieurs hypothèses aussi. Il y a eu même des intoxications par des produits toxiques, la génétique, les maladies virales. Tout est inconnu actuellement, donc on ne peut pas la prévenir. Mais tout ce qu'on peut dire que dans les familles où ils ont des femmes atteintes d'endométriose, et notamment la mère ou la sœur, la femme doit consulter rapidement et avoir des enfants à un jeune âge. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. D'accord. J'ai entendu dire que les chercheurs s'intéressaient à l'effet de l'exercice physique et de l'alimentation sur le reste d'endométriose. Il s'agit d'une hypothèse. De toute façon, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Parce que parmi les hypothèses, ils ont évoqué l'environnement et la toxicité par les insecticides, les pesticides et tout ça, la dioxyde. Pour être réaliste, il n'y a pas réellement de prévention. C'est-à-dire, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une jeune femme qui aura tendance à avoir des douleurs chroniques, des douleurs pelviennes, si elle a, en plus, de façon cyclique et régulière, des riques très douloureuses, il vaut mieux aller consulter. Après, dès qu'il va y avoir un projet de fertilité d'avoir des enfants, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il vaut mieux aussi, dans ce contexte-là, aller consulter rapidement. Ne pas perdre de temps. Voilà, plus on laisse évoluer, plus après, c'est compliqué à prendre en charge. D'accord. Alors, si vous aviez des conseils à donner à nos auditrices, quel serait-il, professeur Tric ? Moi, je commence par dire qu'il ne faut pas s'alarmer. L'endométriose, c'est une pathologie qui est bénigne. Oui, mais on ne le disait pas. On le disait un instant, il y a quand même tout un contexte, en plus, psychologique, lourd qu'il faut gérer. Il y a les douleurs, il y a parfois les problèmes d'infertilité, il y a tout ça. Il faut être prise en charge en même temps par un psychologue aussi. Oh, ça ne se fait pas en Tunisie, ça. Dans vos hôpitaux respectifs. Moi, personnellement, dans le service où je travaille, on a... À l'hôpital Mondissime de la Marsa. À l'hôpital Mondissime de la Marsa, nous avons une psychologue dans le service qui a le bureau dans le service et elle voit toutes les femmes qui sont hospitalisées et les femmes qui demandent une consultation psychologique en externe. C'est le cas aussi au centre de maternité. Voilà. Alors, c'est magnifique. Nous avons des psychologues, mais le problème qu'on rencontre, c'est que les femmes elles-mêmes vivent mal cette situation et ont du mal à aller de l'avant. Aller parler. Voilà. Et en général, quand on revient au problème de fertilité, il y a toujours le couple qui est incriminé. Dans notre contexte culturel, il y a la famille. La famille. Et donc, après, aller leur expliquer qu'il faut déjà discuter avec une psychologue. Leur problème, ce n'est pas ça, c'est d'avoir des enfants. Donc, il faut tenir compte aussi de notre culture. Et donc, c'est pour ça que je reviens toujours à ce problème parce que ce sont les cas les plus difficiles qu'on rencontre. expliquer à une femme qu'elle a une pathologie chronique avec laquelle elle va s'installer dans le temps. Qui va avoir des conséquences. Qui peut être associée à une infertilité. Qui peut aussi, on peut dépasser ça. Mais il faut leur expliquer tout ça. Ce n'est pas facile à gérer. Donc, je pense que notre rôle à nous en tant que médecins, c'est de sensibiliser. C'est vrai que c'est une pathologie qui est méconnue du grand public, souvent. Donc, il faut juste savoir que s'il y a un problème, il faut aller consulter. Il faut poser la question. Il faut accepter pour pouvoir suivre des pathologies aussi lourdes de façon chronique. Ce n'est pas du tout facile. Il faut avoir le support de la famille, du conjoint. Et parfois, surtout, quand elle n'arrive pas à avoir d'enfant, il faut quand même avoir une prise en charge psychologique parce que ce n'est pas évident. Mais, tout n'est pas noir, bien sûr. Ça ne veut pas dire que toute femme qui a une endométriose n'aura pas d'enfant ou quoi que ce soit. Mais bon, il faut quand même se préparer à toutes les éventualités. Bien sûr. Je reviens à vous, professeur Ameltelli, qui je vous ai interrompu, pardon. Donc, vous étiez en train de donner des conseils à l'intention de nos auditrices, en l'occurrence. S'il y a des conseils à faire, il faut que les femmes apprennent à se faire rescuter, examiner régulièrement. Donc, c'est vrai que dans notre culture, la femme, et même dans notre esprit médical, la femme n'est pas là pour procréer uniquement. Oui, il faudrait le dire à la CNEM. Oui. On va avoir des problèmes. Ah ben non, non. On dit les faits, on dit la vérité. Voilà. Donc, les femmes doivent se faire suivre depuis le jeune âge, donc depuis la puberté. Il faut savoir que la consultation de gynécologie, ce n'est pas uniquement la pathologie. Il faut vraiment que ça rentre dans nos mœurs, ce que la femme consulte, même avant le mariage. Se faire suivre par un gynécologue et faire le nécessaire. Et donc, si on fait le diagnostic très tôt, c'est un avantage parce qu'on peut traiter médicalement très tôt. Donc, on peut éradiquer complètement les lésions et arrêter leur évolutivité, bien que c'est une maladie chronique. Et aussi, pour le problème de fertilité, aussi, le fait que de poser le diagnostic très tôt améliorerait le pronostic de fertilité. professeur d'Alan Dachali, le mot de la fin. Le mot de la fin. Pour recommandation. Ce n'est pas évident parce qu'en fait, ce n'est pas une pathologie qu'on peut prévenir. Mais bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il faut enlever ces tabous de dire qu'on ne va consulter en gynécologie obstétrique que quand on est marié parce que ça arrive jusqu'à aujourd'hui. On peut être jeune, fine, voilà, n'avoir aucun problème et aller demander. Il y a des consultations de médecine scolaire aujourd'hui qui sont accessibles à tout le monde. Il y a des structures où c'est gratuit. Il y a des spécialistes qui sont là pour être à l'écoute effectivement. Le deuxième conseil, c'est pour les femmes qui ont envie de procréer, c'est d'essayer de se marier assez tôt et que si jamais il y a un problème, on ne va pas attendre 38 et 39 ans pour venir consulter parce que ça arrive malheureusement. On se marie vers 34 ans, on attend de voir le temps qu'on nous dise. Et après, elle vient 3-4 ans après et après, c'est difficile à gérer. Donc voilà, c'est le seul conseil en dehors du problème de l'isovert, de l'insuffisance royale. Donc voilà, c'est le seul conseil parce que c'est ce qu'on voit sur le terrain malheureusement. Une fois que c'est dépassé, c'est très difficile d'emmener en arrière. Donc moi, mon conseil, c'est que les gens viennent consulter quand il y a un problème dès que possible. Voilà. Eh bien écoutez, merci à toutes deux. Notre émission touche déjà à sa fin. Merci donc à nos invités, le professeur Emel Théry qui est chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Monde-Gislim de la Marsa où il y a également une consultation en psychologie dans votre service. Elle travaille en plein temps dans le service. Bravo. Merci à vous, professeure Dallende Acheli. Je rappelle que vous êtes professeure en gynécologie obstétrique au service A du centre de maternité Wassila Bourguiba de Tunis et vous aussi, vous avez une psychologue à temps plein en cas de besoin. Et bravo, c'est bon pour la santé en Tunisie. Bravo à nos médecins, nos médecins qui sont souvent décriés en ce moment. Tout à fait. Voilà, coup de chapeau à tous nos hospitaliers universitaires pour tout le monde que vous faites. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et puis surtout, bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produits et...